Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver dans cette capsule vidéo consacrée aux essais bébés et qui te donne justement des conseils pour booster tes chances de succès. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une question qui m'a été posée. Mais avant ça, je voudrais simplement te rappeler de t'abonner à la page YouTube de manière à être tenu informé dès qu'une nouvelle capsule vidéo est postée. Et puis bien sûr, je t'invite aussi à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Pinterest, Instagram, de manière à bien pouvoir bénéficier de mes conseils quasiment en temps réel. Alors, comme je te le disais, j'avais envie de consacrer la capsule vidéo d'aujourd'hui à une question qui m'a été posée. Cette question, elle a fait écho chez moi pour de multiples raisons. Et quand je dis qu'elle a fait écho chez moi, c'est que quand cette question a été posée, ça m'a renvoyée évidemment à quelque chose que j'ai pu penser quand j'étais moi-même dans mes essais bébés. Et qui, je suis sûre, te concerne aussi peut-être même en ce moment. La question était la suivante. Donc j'ai reçu un email qui me disait encore, qui me disait en fait tout simplement « Est-ce que je dois encore me battre contre mon corps ? » Et donc, c'est une question qui est vraiment lourde de sens. Pourquoi ? Eh bien, à de multiples niveaux. La première chose qui me vient en tête quand je lis cette question, eh bien, c'est que si c'est ton cas en ce moment et que tu te poses justement la question de savoir si tu dois encore te battre contre ton corps, eh bien, c'est que tu perçois certainement ton corps comme un ennemi et non pas comme un allié. Et c'est parfaitement normal, d'autant plus si une pathologie a été diagnostiquée, si tu as des difficultés à réagir aux stimulations, si tu as tout simplement même des difficultés à avoir des cycles réguliers, à ovuler, etc. Et donc, c'est particulièrement normal et c'est quelque chose que j'ai pensé moi aussi. Et donc, c'est vraiment... Et je pense d'ailleurs que toutes les femmes qui essayent d'avoir un enfant et qui éprouvent des difficultés, à un moment donné, se posent cette question et en tout cas perçoivent leur corps finalement comme un ennemi et non pas un allié. Et donc, c'est vraiment important de réfléchir et de voir un petit peu si c'est vraiment ce que toi, tu penses, de voir vraiment au plus profond de toi si, à un moment donné, tu peux toi aussi considérer ton corps comme un obstacle à une éventuelle maternité. Pourquoi est-ce que je te pose la question ? Et bien tout simplement, c'est que c'est très compliqué de pouvoir porter la vie si ce qui est censé la porter et la donner est perçu comme un ennemi et non pas un ami. Il faut bien te dire une chose, c'est que ton corps, même s'il ne réagit pas comme tu le voudrais, même s'il ne réagit pas aussi vite que tu le voudrais, de la manière dont toi, tu le voudrais, etc. Bien sûr, malgré tout, que tu le veuilles ou non, c'est lui qui va te permettre de porter la vie et de la donner, cette vie. Et donc, c'est vraiment important que tu réapprennes à considérer que, quand bien même ton corps ne réagit pas comme tu le voudrais, ça n'en est pas pour autant un ennemi. C'est malgré tout ce qui va pouvoir te permettre de réaliser ton rêve de devenir maman. Donc, il est vraiment important pour toi que tu comprennes à quel point il est vraiment important de prendre soin de ton corps, de le ménager, de faire en sorte que tu te sentes bien dans ton corps. C'est vraiment quelque chose d'important, quand bien même, et je vais dire même d'autant plus, s'il ne répond pas comme tu le voudrais. Si tu as des problèmes de vululation, si tu as des problèmes de cycle régulier, si tu ne réagis pas comme tu le voudrais au traitement, etc. Ce n'est peut-être tout simplement que, entre guillemets, que une question de temps, que une question de trouver le bon traitement, etc. Mais en aucun cas, ton corps ne doit être un obstacle, justement, au fait de porter la vie. D'accord ? Donc, j'ai vraiment envie que tu te questionnes par rapport à ton rapport au corps, à ton corps en tout cas. Et j'avais aussi envie de te rappeler, encore une fois, c'est quelque chose que je dis beaucoup et que j'aime vraiment rappeler. Comme tu le sais, j'aime vraiment beaucoup la médecine traditionnelle chinoise. Et si je prends, justement, cette culture-là, eh bien, on considère l'utérus comme le palais du bébé. Alors, sans aller jusqu'à ne considérer que l'utérus, moi, j'ai envie de détendre ça à ton ventre, mais j'ai aussi envie de l'étendre à l'ensemble de ton corps, puisque c'est finalement les ressources entières de ton corps qui sont mobilisées pour pouvoir donner naissance à un enfant. J'ai envie que, justement, toi aussi, tu considères ton corps comme un temple, comme un palais, eh bien, de ton futur bébé. Alors, il n'y a aucune connotation religieuse ou quoi que ce soit par rapport à cette signification. C'est juste dans la manière de traiter les choses, que, qu'on soit croyant ou pas croyant, peu importe, le fait de considérer son corps comme quelque chose de précieux, comme un allié, comme quelque chose dont on doit prendre soin, eh bien, tu vas considérablement changer le regard que tu portes sur lui. Tu vas sans doute peut-être mieux le considérer, mieux l'apprécier, en prendre plus soin, et ça, ça ne peut être que bénéfique pour la venue de ton futur enfant. Donc, j'ai vraiment envie de t'inviter à te poser la question, de savoir quel est le rapport par rapport à ça, et est-ce que ça t'arrive souvent de penser que tu es dans une lutte contre ton corps ? Parce que, je tiens à te rappeler que ce n'est pas le cas, tu ne luttes contre rien. Plus tu vas être dans la lutte, plus tu vas faire émerger en toi des sentiments et des émotions négatifs, et comme tu le sais, on en revient toujours à la même chose, il y a tout un tas de... Tes émotions ne sont pas sans conséquences au niveau de ta fertilité, et donc c'est important pour toi de te recentrer et d'avoir un focus sur tout ce qui est porteur plutôt que tout ce qui va réduire tes chances de succès. Et être dans la lutte, être dans cette compétition, parce que voilà, il faut que tu gagnes sur ton corps, c'est un rapport qui est particulièrement négatif et qui donc n'est absolument pas constructif, bien au contraire. Apprends à être plutôt dans l'accueil, dans la bienveillance, dans le soin finalement, parce que c'est ça aussi. Et quand je dis bienveillance, la bienveillance envers ton corps, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc pose-toi la question et dis-moi un petit... Dans les commentaires ci-dessous, et réponds-moi dans les commentaires, réponds-moi par e-mail, réponds-moi sur les réseaux sociaux, quel est le rapport que tu entretiens avec ton corps ? Est-ce que toi aussi, tu as cette croyance que tu es en lutte contre ton corps, que tu es en compétition avec lui, que tu vas devoir gagner ? Dis-moi ce qu'il en est pour toi. Et vraiment, je t'invite à reconsidérer la question et à plutôt voir ton corps comme quelque chose de positif, comme un outil, comme un allié qui va justement te permettre de réaliser ton rêve de devenir maman. Voilà, c'était Mia de Positive Mind Attitude. Je sais évidemment qu'on est à l'approche de l'été, je sais aussi que les centres PMA vont prochainement fermer. Si tu as envie de gagner du temps, si tu as envie de profiter justement de l'été pour mettre toutes les chances de ton côté, eh bien je serai ravie de t'aider à y parvenir, je serai ravie de t'accompagner sur le chemin de la maternité. Tu trouveras le lien vers mes programmes d'accompagnement dans le descriptif de la vidéo au-dessus, en-dessous, en fonction du navigateur sur lequel tu regardes la vidéo en ce moment. C'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo, et puis d'ici là, prends soin de toi.